Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, le procès de massacre du 28 septembre 2009, s'est ouvert avec le passage à la barre de Mamadoukali de Diallo, une victime des événements du 28 septembre 2009. Ce dernier accuse le service de l'antidrogue de torture. Ce service était dirigé à l'époque par le colonel Moussa Tchèvourou Kamara, qui occupait le ministre secrétaire général chargé des affaires spéciaux. M. Diallo est un membre de la société civile au moment des faits en 2009. Selon lui, après les événements du 28 septembre 2009, les exactions par les hommes en tenue continuaient dans les différents quartiers de Conakry. C'est dans ce contexte qu'ils ont décidé d'entamer une grève de la fin de cinq jours. Une manière d'appeler les acteurs à un cadre de dialogue inclusif et sincère, mais aussi à l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations après le massacre du 28 septembre 2009. Mais ce dialogue accuse le service de colonel Tchèvour Kamara de les avoir torturés et enfermés dans un conteneur. Je vous invite à suivre son témoignage. C'était le 3 octobre 2023 au tribunal de Dixing, délocalisé à Kaloum. La déclaration de consomme de parti civile. Quel est votre nom ? Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo. Vous avez quel âge ? Je suis 42 ans. Où vous êtes né ? Je suis né à Mali-Emberen. Quelle est votre profession ? Aide ingénieur génie civil. Où vous êtes domicilié ? Amdalaï. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé dans cette affaire. Alors, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais prendre, s'il vous plaît, que vous acceptiez tout d'abord ce que j'ai pris à la mémoire des victimes, rendre hommage à certaines personnalités telles que l'ancien président de l'OGDH, en l'occurrence M. Thierno Madjusso, de parents et amis qui nous ont soutenus pendant des périodes très difficiles. Aussi, si vous acceptez, je vais un peu parler d'abord de ce qu'on appelle les tortures, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai été victime. Les éléments suivants des événements du 28. septembre. Comme vous le savez, conformant la déclaration universelle des droits de l'homme qui reste l'idéal à atteindre par tout le peuple et par toutes les nations, l'article 5 de cette déclaration interdit à chaque citoyen d'être soumis à la torture, à l'esclavage. et le droit international des droits de l'homme va plus loin. Selon ce droit-là, sous le fondement de ce droit-là, tous les pactes ou les instruments universels qui résistent au pacte, tel qu'entre autres, la Convention internationale contre la torture, des traitements inhumains ou dégradants, le droit relatif aux enfants, ainsi de toutes les décriminations, je vais m'arrêter là, et la violation, toute violation de ce droit-là pourrait être même constitutive des crimes contre l'humanité. Alors, après les événements du 28 septembre, nous, un groupe de jeunes est pris de paix, de liberté, de justice, soucieux du climat qui régnait après les événements tragiques du 28 septembre. nous avions pris l'initiative sur nous-mêmes à travers une déclaration que nous avions rendue à travers le respect de toutes les formalités et afférences d'entamer une grève de la fin de cinq jours pour effectivement appeler aux acteurs sociopolitiques à un cadre de dialogue inclusif et sincère. Aussi à l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations guinéennes après les événements du 28 septembre. Alors, 28... Et moi, jouez-vous s'il vous plaît. Et moi, jour pour jour, au niveau de la maison d'Anime. Madame. Et moi, jour pour jour, nous sommes venus de façon libre et volontaire à la maison de jeûne de Dixine-Port. nous avions entamé une grève de la fin de cinq jours pour l'arrêter encore une fois l'opinion, pour demander l'arrêt des exactions qui s'abattaient et pour appeler tous les acteurs sociopolitiques à insurer ce cadre de dialogue-là. Pendant toute la journée, nous étions là. je précise que nous étions sept engagés de façon libre et volontaire à cette grève de la fin. C'est une fédération qui l'avait organisée, la fédération des associations des jeunes. Pendant la journée, nous étions très nombreux dans cette maison. Nous étions en train de regarder le film documentaire de Marc Magandhi sur la non-violence pendant toute l'année. certains sont rentrés pour preuve de responsabilité. Il y avait deux filles entre nous. Donc à 19h, nous leur avons dit nous sommes sept garçons ici. On ne prend pas le risque de passer la nuit avec vous. Vous vous rentrez et puis le matin vous revenez. Et tous les autres membres qui étaient solidaires à notre grève de la fin mais qui n'observaient pas la grève de la fin aussi sont rentrés. Après toutes les prières, moi j'étais couché, j'ai dormi aux environs de zéro air de façon très brutale avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Je vis le colonel Tchèborou avec des saisons. Il est venu une violence que vous ne pouvez pas imaginer avec des injures que je ne peux pas répéter avec des coups de matraque. pendant ces cinq jours, on avait décidé de ne prendre que de l'eau. Donc on avait l'eau, il est venu, il nous a qualifié d'abord avec tout ce que vous savez comme violence verbale, physique, des terroristes financées par des narcotrafiquants et ainsi de suite. Mais avant de venir, il avait pris souhait de prendre le chef du quartier et ils ont sorti un nombre important des habitants. et ils étaient en dehors de l'enceinte de la maison de Dieu. Donc nous sommes là. Il nous a fait sortir avec ces hommes, avec les matraques. Il nous a exposés d'abord à une humiliation qui ne s'y dit pas son nom. Et dans la foulée, certains même disaient non, ils étaient plus de 200 ici. Comment vous pouvez héberger dans votre quartier c'est terroriste, c'est narcotrafiquant et ainsi de suite. Alors, certains disaient non, il n'était même plus de 200 pendant la fumée dans le seul sang. Avec de façon très sérieuse, avec les menaces. Nous nous dit que nous allons périr et que tout ce qui était avec nous, tout ce qui était avec nous s'est recherché. Il nous a pris direction du camp Al-Faïaï. Dans l'environnement de 0,1, nous sommes arrivés au camp Al-Faïa département anti-trop. Nous avons exposé à l'espoir un axe. Vous savez, il y avait ce qu'on faisait passer comme ce qu'on appelait d'attichaut. Il a pris les caméras, il a ordonné. Je dis bien qu'il a ordonné, on a pris les caméras. Donc, il est bon. Je veux vous donner en moi. Notre leader a réglé. Nous sommes en grève de faim. qui vous avait le choix. Vous prenez chacun de vous un pain et une boîte de conserve ou alors vous prenez sans coup. Qu'est-ce que vous préférez ? Avec toute l'arrogance, avec le commandant Thierry Bourreau, en ce moment, qu'il était, avec toute cette arrogance-là, c'est que vous savez. Donc, finalement, on n'avait pas le choix. On nous dit, bon, on prend le pain et les boires de Corneau. On nous a alignés avec une humiliation qui ne dit pas son nom. Vous prenez le pain, vous êtes en train d'être filmés dans l'objectif de nous faire passer dans cette rubrique d'attichaut. Alors, en ce moment, on recevait beaucoup pour l'anectodote. D'ailleurs, moi, j'étais là à l'extrémité. Il y avait un agent très méchant envers moi qui, à chaque fois, m'attaque sur la tête. Tu finis ! Vous voyez ma corpillante ? Je ne finis pas ça. À un moment donné, j'ai eu, si vous voulez, l'inspiration de lui dire coupe un peu le pain. Quand il a coupé, j'ai eu la vie sauve en ce moment. Il a arrêté de me taper sur la tête. Il nous a introduit, après, il nous a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Un gros conteneur sans hussi, avec un gros cadenas, un affermé. Alors, je disais, vous savez, la Convention internationale de la torture dit que est qualifiée d'acte de torture. tout ce qui est tout acte, qui a des douleurs ou des souffrances aigües, commis de façon intentionnelle, avec un agent revêtif d'une puissance publique dans l'intention d'obtenir des aveux, des informations, ou alors dans l'objectif de faire peur, ou alors d'humilier. Et c'est ce que nous avons été victime. Dans ce conteneur noir, comme vous ne pouvez pas imaginer, on nous a jetés. Tout ce que je pensais en tant que musulman, avec le climat que j'ai laissé en dehors, moi, je vais périr ici et que je n'aurai pas droit aux prières finaires. C'est tout ce que je pensais sur le présent. Une nuit noire, dans un conteneur sans huissier. Et je précise bien que cette souffrance, cette douleur, peut-être à la fois physique, morale ou psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Convention internationale contre la torture et qui est universelle. Aux environs de deux heures, ils ont commencé, et je précise bien qu'avec la Fajec, j'étais le chargé de l'information et de la communication. ils ont commencé à venir nous faire sortir N1A, nous faire subir des interrogatoires. Il fallait, il ne fallait que voir, en tout cas, devant les gendarmes, je vais dire qui nous finance. Voilà, qui nous a financés. Nous agissons sur ordre de qui. devant les officiers enquêteurs, j'ai entendu le premier appel du Miezer, ce jour. Alors, nous étions préoccupés de la situation et nous voulions que la paix ré, pour ne pas que le pays bascule à la paix. je précise que je prône la lutte non-violente à l'image de Matt Moura Gandhi et tant d'autres. Donc, nous ne faisons que la promotion de la lutte non-violente. Donc, nous étions convaincus de ce que nous faisions et nous ne faisions pas sous ordre de quelqu'un. Mais plutôt, nous n'étions pas d'accord de ce qui s'est passé avec tous ces crimes commis, la chasse aux sortiers, les exactions. Nous pensions que ce n'était pas normal pour nous, guiné. Alors, on nous a ramené, on m'a ramené dans le conteneur aux environs de 7h-9h. Moi, personnellement, on m'a ressorti encore. On m'a envoyé dans une cellule où il y avait des narcotraficants présumés. C'est là que j'ai profité. Je rends encore une fois un hommage mérité appuyé à l'OGDH. C'est là que j'ai profité. D'abord, en me déshabillant dans une cellule climatisée. On m'a introduit là et j'ai profité. Je veux un narcotraficant présumé. Lui, il avait le téléphone parce qu'entre-temps, nous, on avait tout pris. Bastonade, tout ce qui était précieux, on avait tout pris. Je lui ai dit de m'aider à faire passer un coup de fil. Je lui ai dit non, écoute, je n'ai pas d'argent ici. Je lui ai dit le monsieur que je vais appeler, je vais lui demander de l'argent. Elle va m'emmener de l'argent. Moi, je n'ai besoin qu'un seul coup de fil. Il dit ok, il m'a envoyé de l'argent. Il m'a passé son téléphone une connaissance. Je lui ai expliqué parce qu'en ce moment, si bien que pendant la journée, il y avait les médias, mais on était considéré comme étant des portés disparus, des destinations inconnues. les gens n'avaient pas la certitude où nous étions. Donc, j'ai appelé l'OGTH et le docteur Tiano Magisto, son numéro ne passait pas. J'ai un de ses vice-présents dont j'étais pour le moment le nom. Il m'a dit donne-moi le nom. J'ai donné le nom. Quelques heures après, il y a eu le communiqué de la rencontre africaine des droits de l'homme. il y a eu FIDH, Genève, le gouvernement français. Vers les 15 heures, je crois, colonel Thiebouro a compris que ce n'était pas des anodins qui étaient là, donc il est revenu, il a ordonné de nous amener au niveau des chaises de Donka. Nous sommes venus. En ce moment, lui n'était pas là. Mais ces hommes nous ont envoyé exposer au soleil obligation faite de regarder le soleil avec, je ne sais pas, on était comme deux pariètes. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas une simple grève de faim. Une humiliation totale pour eux. À un moment donné, il y avait un des membres qui voulait même se mettre en l'aise. Il y a un Zandam qui lui a dit écoute, vous avez dit que vous êtes en grève de la veille. Donc tout le corps doit s'abstenir. Donc tout le corps. Entre-temps, vers les 16h-17h, il y a eu l'arrivée de la coordination régionale, forestière. Il y a eu l'arrivée du colonel Jacques Touré. Je crois qu'il est mort. Je lui rends un hommage mérité. un officier républicain qui était en ce moment, si j'ai bonne mémoire, le chargé de questions de défense auprès du premier ministre. Difficilement, difficilement, en tant que colonel, il a obtenu des hommes du colonel Tchèbrou de nous laisser s'asseoir. Difficilement. les ordres qu'il nous donnait n'étaient pas s'étaient par les hommes du colonel Tchèbrou. Il a fallu l'arrivée de M. Koutoubou pour dire que il a réussi à chasser tous les hommes du colonel Tchèbrou qui étaient avec moi et sous moi. Il nous a demandé des explications et on sait que les motifs de notre grève de la vincante ont rien à expliquer. Écoutez, au nom du gouvernement, je vous présente les excuses. Ça n'allait pas la peine que vous subissiez de tels actes. Alors, finalement, vers les 22h, il a invité pour dire que tout ça se passe bien. Il nous a invité à dîner. Il y avait un hôtel, un restaurant au pied du pont 8 novembre quand vous venez côté gauche. Pendant que nous prenions le manger, il dit bon, à un moment donné, je lui ai entendu « Où est présent ? Où est présent ? » Après, il dit bon, écoutez, le capitaine Gaddis nous demande au camp. Donc, on a fini. Il nous a pris. Il avait deux véhicules. Il nous a mis tous dans ces deux véhicules-là. On est partis au camp. Une heure, deux heures, nous nous étions dans une salle d'attente. Il est parti voir le capitaine Gaddis selon ce qu'il nous a dit. Après, une heure, trente, deux heures, il est revenu nous trouver et dire « Bon, écoutez, comme tout est né de la situation de sécurité, on va rentrer. » Je pense qu'il est très occupé et quand il me fera signe, je vous appellerai. C'est ainsi que nous sommes revenus. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qui est afférent, tout ce qui est constructif d'actes de torture, le colonel Tchèborou a réussi à l'infliger. Vous savez, la peur, la peur. Certains de nos amis, quand ils avaient, quand on s'est séparés en ce moment-là, ils n'ont jamais osé revenir au sein de l'organisation. tellement qu'ils avaient peur. Et il ne s'était pas s'arrêter à nous, il faut le dire. Parce que le lendemain, le lendemain aussi, il a continué ce qu'il avait promis la veille, le ratissage. Effectivement, quand on était à Donka, le monsieur qui avait servi de photographe pendant toute la journée, ces services, nous l'ont présenté au CACI, Donka. Et quand nous étions au département anti-drogue le lendemain, par exemple, quand vous voyez les communautés ici de vos liens, quand vous voyez le Secubamba, Secubamba n'était pas avec nous la nuit, mais c'est la journée, donc le 29, qu'on est parti, ces éléments sont partis, le rechercher dans le quartier, l'arrêter et envoyer demain. Donc voilà un peu ce que je voulais pour le moment qui est par rapport à l'organisation. Quand est-ce ces événements se sont passés? Les événements se sont passés le 28 octobre et moi, jour pour jour, après les événements du 27 octobre. Est-ce qu'il y a un lien avec les événements du 27 octobre? que vous avez fait, monsieur le président? Un, il vous en souviendra que tous les défenseurs, tous les avocats de capitaine Dadis Kamara, quand la question leur avait été posée par rapport par rapport à ce que l'agent avait fait en ce moment par rapport aux victimes, on a brandi la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Cette commission d'enquête, si j'ai bonne mémoire, l'acte avait été pris par le capitaine Dadis le mois de novembre et nous, c'est le mois d'octobre qu'on a fait notre guerre d'oeuvre. Un, deuxièmement, deuxièmement, après les événements du 28 septembre, ce qu'ils ont appelé les ratissages, les exactions ont continué pendant, pendant, si vous voulez, plusieurs mois après les événements du 28 septembre. Il a fallu, il a fallu vers le mois de janvier, quand le colonel Général Sekouba a fait l'annonce de prendre une sécrise des leaders et c'était ce que les exactions ont cessé. Donc, Monsieur le Président, oui, il y a bel et bien lié entre ces exactions-là et les événements du 28 septembre. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Djalon. Oui, Monsieur le Président, continuez sur la même lancée que Monsieur le Président. Bien, vous confirmez que les tortures ou votre crème de la faim a un lien de l'élément de l'élément de l'élément. C'est à fait, Monsieur le Président. Et si vous permettez, c'est que en fait, c'est que sinon, c'est que le colonel qui est que ces hommes ne vont utiliser, ça va au-delà de la torture. Ça relève de ces crimes consécutif des crimes contre l'humanité. Qui affirme les droits et la dignité de tous les êtres humains. Il affaire les normes universelles et les normes régionaux. Le pacte international contre la torture, les peines dégradantes, y font partie. Et toute violation du droit international, du droit de l'homme, est consécutif des crimes contre l'humanité. Ça peut se commettre en temps de guerre tout comme en temps de paix. Donc ça va au-delà de ces tortures-mêmes. Bien. Pour vous réconfortir dans votre position, est-ce que si les événements du 28 septembre n'avaient pas lieu, est-ce que vous auriez tenu ou vous auriez observé cette grève de la faim ? Jamais. Bien. Vous connaissez M. Tcherno Suleymane Balde ? M. Tcherno Suleymane Balde était le président de notre association. C'est lui qui était le président. Bien. Donc, ce qui signifie que vous avez été interpellé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, c'est-à-dire la maison des jeunes de Dixim ? Oui. Ce qui signifie que parmi les partis civils, vous aviez un compagnon d'un fortuit. Non, pas un seul. Il y en a beaucoup. Il y a M. Christophe Labillé-Coné, il y a Lai Sidibe, Lai Sangaré, il y a Ibrahima Sidibe, Alpha Hamadouba, Alpha Hamadouba, et tant d'autres. Maintenant, vous savez, excusez-moi, c'est un grand espoir la tenue de ce procès. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'osent même pas à en parler parce que vous savez ce que le colonel Tcheporo représentait en termes de menaces par rapport à la sécurité. Voilà, donc, si vous permettez, peut-être qu'il n'y a pas une semaine depuis lors que je ne passe pas dans les médias, que je n'ai jamais parlé de ma question sécritaire. Et d'ailleurs, après les événements, quand nous sommes sortis, on a animé une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé tout près d'ici, à la salle de conférence de l'UNESCO. Moi, j'ai été victime de menaces des morts. Il a fallu que je n'exile à Dakar. Il a fallu deux mois après pour que je réveille. Après qu'il y ait le gouvernement dirigé par M. Faisamari Doré. Donc, vous voyez-vous, certains ont peur de parler jusqu'à présent, ont peur de parler. Et ce n'est que le mois d'avril, avec l'arrivée des nouvelles autorités, qu'on lui a déchargé de ses fonctions. Donc, il était là toujours puissant. Voilà. Donc, menaces pour nous, quoi. C'est ça, la réalité. Merci, M. Danou. Vous ne dites que la vérité. Et vous confirmez que c'est le colonel Moussa Keboro Kamara qui dirigeait cette expédition punitive ces autres. Oui, c'est bien lui. Bien lui. Avec une arrogance hors pair. Une violence inouïe. Oui, cela également a connu de tous. Du coup, vous étiez un homme de combien ? Alors, nous les hommes nous étions au nombre de sept. Mais il y avait deux filles entre nous. Mais la nuit, aux environs de 19 heures, encore une fois, nous avons dit pour une question de responsabilité, nous ne pouvons pas, nous, sept garçons ici, passer la nuit avec vous. Vous partez à votre conscience, ne mangez pas. Mais partez dormir chez vous et revenez le matin et continuez la grève de fin avril. Ceci est constaté entendu. ce jour, qu'est-ce que vous avez subi comme torture, M. Diallo ? Je veux dire toutes les formes définies comme actes de torture par la Convention contre la torture, les traitements inhumains, les grands nous agréduis, nous agréduis, victimes. Et les colonies, débrouillent ces hommes qui les ont infligés, morales, physiques, psychologiques, humiliation, et la peur, surtout la peur, encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer, quand on vous jette dans un conteneur fermé, on met même une marchandise pourrie, pour moi, même une marchandise pourrie, on ne peut pas jeter ça dans un conteneur, à plus forte raison d'une personne humaine. Il n'y a pas le grand de ces conteneurs au moment donné. Dites-nous, M. Diallo, vous confirmez avoir été effectivement séquestrer dans des conteneurs au camp Al-Qaïa Diallo. Tout à fait. Non. Et ça, c'était sous les ordres du colonel Moussa Keburo-Kanara. Disons que ce n'est même pas, c'est lui-même, ce n'est même pas, parce que, à la maison, c'est lui qui est venu, à la maison des jeunes de Dixin, c'est lui qui a conduit. Il y avait deux picots et certains d'entre eux sont partis, d'entre nous sont partis dans son véhicule de commandement. Mais sauf que nous qui étions dans les picots, nous étions là et puis on met les pieds sur nous comme, voyez-vous, comme des chosifiés, ce n'était pas de personne. Donc, c'est lui-même en personne. Donc, il a personnellement posé des actes de torture en votre regard. Effective. Et combien de temps a-t-il faute séjour infernale dans ce conteneur pour l'air Moussa Keburo-Kanara ? Alors, disons que c'est la nuit puisque, entre-temps, il y a eu les médias qui en ont commencé à parler. Moi, j'ai eu l'impression que c'est qu'il a poussé à dire que maintenant on va nous sortir du conteneur. On nous a sorti du conteneur vers les 15h, le 29. Il dit, bon, écoutez, il faut les envoyer au niveau de, comment on appelle, au CHI, donc à... Et entre-temps, quand il a été bousculé par les médias, il dit qu'il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Ah, donc il prétendait vous avoir sauvé la vie ? Oui, oui, le lendemain, il y a eu beaucoup d'interroits, il y a eu beaucoup de médias qui l'ont acculé, des grévistes de faim comme ça, ainsi de suite. Il dit non, il nous a sauvé la vie. En vous obligeant, en vous humiliant et en vous obligeant à choisir entre le pain, et combien de coups ? Rappelez-nous. Non, c'est que ce n'est même pas. D'abord, avant de nous embarquer, il a juré de nous faire périr en détention. Ça, il a juré. Et je ne sais pas, bon, je pense que, je ne sais pas si vous savez ce qu'il représentait en ce moment. Il a juré. Il n'a pas parlé seulement. Il avait juré de nous faire périr en prison. Et il nous a jetés dans le contenu. Je ne peux pas le dire pour une question de responsabilité. Voyez-vous ? Maintenant, c'est effectivement, c'est réel, c'est lui-même. Merci, M. Gallo. Et de la maison des jeunes de Dixine, qui a été l'itinéraire jusqu'au camp de la guerre ? Alors, je pense bien qu'après la maison des jeunes de Dixine, on est venu au niveau de Bellevue. Bellevue, on n'a plus la transversale. Maintenant, on est venu jusqu'à l'aéroport. Mais l'aéroport, on est parti directement au camp, enfin, au département anti-gros. Au camp, M. Gallo. Bien. Selon vous, qu'est-ce qui justifiait ce jour l'exercice du coroner de Moussa que vous reconnaîtra et de ces jeunes pour votre égard ? Bon, bien sûr. Mais moi, je me pose des questions. Parce que, d'abord, pour moi, pour moi, une personnalité publique à sa trempe ne devait jamais, ne devait jamais accepter que de telles bavures, que de telles tortures, que de telles barbaries se commettent en sa présence à plus forte raison que lui-même le connaissait. Ensuite, je me suis toujours interrogé est-ce qu'il savait même ce que représente une grève de la fête ? Parce que, encore une fois, je vulgarise les stratégies de l'éducation violente. Je vois que et Mahmoud Gandhi et Martin Luther King et Nelson Mandela, Stéphane et celle et tant d'autres qui ont contribué à l'ancrage démocratique, à la construction de l'État de droit au sein duquel chaque citoyen se s'en protégé. Nous ne sommes utilisés que ces moyens-là. Parfois, il ne répondait pas. Et là, encore une fois, nous n'avions fait des banderoles de l'eau qu'il y a à boire et puis ce film de Mahmoud Gandhi l'a regardé. Donc, quand je vois, je ne sais pas est-ce que c'était la volonté exaspérée de conserver un pouvoir vaille que vaille. honnêtement, je me pose la question. Je me pose la question. il avait le grade des colonels mais il était le chargé des questions de défense au niveau de la primatrie. Mais les hommes des colonels d'Hiebouro n'ont pas, n'ont pas, comme on appelle, obéi à ces ordres. Il a fallu l'arrivée de M. Kutousan et difficilement, difficilement, d'abord, d'accepter qu'on était obligé de regarder. Vous ne pouvez pas regarder une direction verticale comme vous regardez le soleil, horizontal comme ça, vous regardez le soleil. Voyez-vous. Donc, il a fallu que quand il est venu, il a cherché comme un appel à chasser ceci. Il dit, écoutez, c'est ce qui nous a signifié en ce moment qu'on était libres, mais quand même, je dois être juste ce que je veux, même si ce n'est pas pour longtemps, mais j'avais vu le colonel Diaby qui avait ordonné après de nous arrégister déçu. je ne l'ai pas vu pendant longtemps, mais quand même, je l'ai vu et il a dit cela pour une question d'honnêteté. Bien. Dites-nous, les tortures que vous avez subies, est-ce que des blessures s'en ont suivi? Vous avez subi des blessures? Certains oui. Certains avaient subi des blessures. D'autres, bon, par exemple, moi, c'était au niveau de la tête. Jusqu'à présent, les séquelles sont là parce que vous savez qu'à chaque fois, on fait le truc de matraque comme ça, tu finis ça, tu finis, tu finis. Donc, à chaque fois. Heureusement, j'ai eu l'intention de lui dire, coupe un peu. Quand il a coupé, maintenant, j'ai compris qu'il avait faim. Quand il a coupé et puis finalement, il a arrêté de me taper sur la tête. Bon, quand il a donné des instructions de faire le traitement après, nous sommes venus rencontrer une fois la directrice qui était là en ce moment, Dame Siquet, et moi, je devais faire de radio. Entre temps, on dit que la radio était en panne. Et quand on a fait cette conférence de presse, moi, j'ai eu récite de menaces, de menaces de mort et tant d'autres. C'était même le fils de mon locataire qui a payé mes transports. Je suis parti à Dakar. Par quelle voie est-ce que vous avez reçu ces menaces ? Par quelle voie ? Quand on a fait la conférence de presse, on recevait les menaces de mort à travers le téléphone. Donc finalement, eux-mêmes, ils ont dit c'est nécessaire que je m'éloigne et je me suis éloigné. Il a fallu la mise en place du gouvernement encore une fois de faisant m'éliorer. il y a eu la confiance qui a été un peu récréée. Je suis revenu. Donc, vous confirmez que vous avez vraiment, jusqu'à ce jour, vous traînez derrière vous des séquelles, des actes que vous avez subis de la part du colonel Moussa Kébouro. Et surtout que lui, quand je le vois, honnêtement, moi, ce n'est pas une personne humaine comme vous que je le vois, honnêtement. Et la seule fois que je l'ai rencontrée, c'était à la mairie de Raton. C'était le mariage d'un ami journaliste Wouri qui est à la radio film. Il était le parrain. Mais quand j'étais à côté de lui, écoutez, je ne voyais pas une personne. Et pour vous dire, quand il a pris la parole du bon puisque je suis le parrain, je prie Dieu que tu es un garçon et que tu donnes mon nom et que tu es un garçon 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 ou alors qu'il soit comme vous. Voilà. C'est vraiment incroyable. Oui, oui. Ben, M. Diallo, en définitive, qui est-ce que vous tenez pour responsable des actes de torture que vous avez subis le 28 octobre 2009 ? Alors, c'est le colonel Tchébouro. Avec les hommes qui l'avaient conduits et sont responsables hiérarchiques. Pour terminer, qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal ? Que justice soit rendu. Encore une fois, nous le disons à longueur des journées, ce procès est à la fois historique et pédagogique. Il peut contribuer d'abord à mettre fin à cette culture d'impunité, mais que la vérité soit sûre par l'opinion et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Donc, justice et réparation. Bien. Vous avez nos encouragements, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Honorable, pour les assesseurs. M. Gali Gallo. M. le Procureur. En dehors du colonel Kibro, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres personnes qui ont agi avec lui ? Non, malheureusement. Malheureusement, je ne peux pas citer. Non. Parce que je ne connais pas. J'ai vu les hommes qui sont venus avec deux pick-up, sauf que je ne connais pas le nom avec les personnes dans lesquelles ils étaient venus. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la position géographique du conteneur dans lequel vous avez été séquestrés ? Le conteneur de couleur rouge était en face du bâtiment principal. Donc, quand vous entrez à droite, il y avait le conteneur. à gauche maintenant, il y avait le bâtiment principal avec des escaliers. C'était le seul conteneur qui était là ou bien il y avait d'autres ? C'est le seul conteneur. Bon, je ne peux pas dire d'emblée que c'était le seul conteneur. Parce que vous savez, encore une fois, la peur qui nous habitait ce jour, la peur là, vous ne pouvez jamais vous en rendre compte et dire clairement les choses de façon exacte. Mais, quand même, j'ai vu ce gros conteneur là. D'accord. C'était le seul qui était là ? Oui, à ce temps-placement. Vous avez parlé d'une cellule climatisée ? Oui, mais ça, c'est au niveau du bâtiment principal. Du bâtiment principal. on m'a sorti du conteneur. Après, après l'interrogatoire, jusqu'à 4 heures, encore une fois, l'appel du Miezin, c'était là, on m'avait reconduit au conteneur. Après, vers les 9 heures, on m'a extrait du conteneur encore, on m'a déshabillé pour m'envoyer à la cellule où il y avait les narcotraffiquants présumés. Et cette cellule-là, elle, elle était climatisée. D'accord. Il y avait beaucoup d'autres personnes ? Oui, il y avait deux gens. Sauf que je n'avais réussi à échanger qu'avec deux. D'accord. comment avez-vous été libéré ? C'est quand les médias en ont commencé à parler. Il y a eu la dénonciation. Et le monde s'inquiétait, l'opinion s'inquiétait parce qu'au départ, on nous disait pour une destination inconnue. Par après, je crois bien quand il y a eu, ils ont été acculés. Et quand j'ai fait, quand j'ai donné le nombre de personnes qui étaient là, directement, encore une fois, il y a eu beaucoup de condamnations à l'international. Il y a eu la rencontre africaine des droits de l'homme, il y a eu FIDH, l'étang de Genève, le gouvernement français. Voyez-vous, moi je pense que c'est suite à cette, comment on appelle, pression internationale qu'il est venu pour donner une forme pour dire, bon, on vous envoie au niveau de chez Asim, donc à pour les soins de santé. Sauf quand on est arrivé là aussi, en ce moment, il précise bien, il n'était pas avec ces éléments, mais ces éléments ont exigé de nous regarder le soleil, de s'arrêter, ainsi de suite. Donc, la torture continue avec ces éléments. Asim, je me suis preso. Asim, le parquet a terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada